... Dans la voiture de course de France 3, on suit actuellement l'échappée du jour de cette quatrième étape qui relie la Bôle à Sarzeau en Bretagne. On suit l'échappée des localiers de l'étape, les équipes de Guérande et de Pontchâteau devant un public très nombreux qui les encourage. ... Il y a beaucoup de monde sur les routes à nous encourager, donc c'est vraiment plaisant. Il y a de la bonne humeur, de la joie aussi, c'est sympa. Vous le voyez, ce sont les équipes de Pontchâteau et de Guérande qui animent aujourd'hui cette quatrième étape du Tour de France. On va les rejoindre tout de suite. A mes côtés, l'un des vainqueurs de cette étape. Alors, comment ça s'est passé ? C'était marrant, on s'est bien amusé. On a fait quelques petites pancartes juste pour rigoler, mais c'était vraiment sympa. Des routes que tu connaissais ? Oui, je m'entraîne tout le temps par ici, donc je connais assez bien les routes. Et puis le fait de voir le public sur le bord, c'est encore plus magique. C'est une bonne expérience pour eux, ils se rappelleront toute leur vie. Nous voyons passer, après dix ans, un Arnaud Desmars ou un Pierre Roland, nous dire bonjour, passer de temps à autre, parce qu'ils se souviennent de cette journée mémorable pour eux. On peut déjà savoir si certains feront un jour peut-être une carrière. C'est difficile parce que le vélo, c'est un sport de persévérance qui demande beaucoup de travail. Alors souvent, on voit des jeunes qui marchent très fort dans les jeunes catégories et qui ont du mal à persévérer par la suite. Mais il y a certains qui ont de réelles aptitudes, c'est sûr et certain. Nos champions restent de grands enfants. Voilà, le Tour de France continue, mais la petite boucle s'arrête ce soir pour nous. A bientôt sur France 3 Pays de la Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada